On va y aller dans l'autre, et on va partir à un terminal On va agrandir ça, c'est bon Parfait Donc, là ce qu'on va voir c'est la gestion des processus La semaine dernière on a vu que le processus, c'était quoi, avec son PID Ainsi que l'information qu'on peut avoir dans slashproc pour récupérer l'information Là on va voir comment manipuler ces processus avec GNU Linux Donc comment récupérer de l'information, pas récupérer de l'information Mais plutôt comment changer ses priorités On avait vu qu'avec le load average, donc le load de la machine Qui était possible de voir l'état de la machine On a la commande nice qui nous permet de changer la priorisation d'un processus Donc si on a un processus qui prend énormément de jus sur la machine On peut lui dire, prends plus ou moins de jus sur le système Donc il sera moins prioritaire face aux autres Parce que sous Linux, qu'on avait dit, tu as un CPU qui est utilisé Et tu as les processus qui passent les uns après les autres à chaque nanosecondes Donc tu peux lui dire, lui ce processus passe plus souvent Ou ce processus passe moins souvent sur le CPU Donc ça nous permet de changer la priorisation Donc c'est de moins 20 à plus 19 pour la priorisation Donc on peut lui dire, si on veut que ce processus soit prioritaire On va lui changer la priorité à moins 20 Donc ce processus passera plus souvent sur le CPU Ok Moins 20 c'est le plus haut Est-ce que je l'ai le nice là ? Non Dans top je pense que je l'ai Oui, ici on le voit avec top La troisième colonne Donc ici On voit le nice La priorisation qui est différente Ici d'ailleurs on voit le trace miner Si je ne me trompe pas c'est pour faire Il regarde les fichiers qui sont dans mon home Pour pouvoir me permettre de faire une recherche plus rapidement sur des types de fichiers Donc on s'entend que c'est un processus qui est moins prioritaire C'est pour ça qu'il est à plus 19 Pour éviter de ralentir le reste du système 19 c'est celui-là qui a moins de temps de CPU Moins 20 c'est celui-là qui en a le plus Par défaut c'est 0 C'est pour ça qu'on voit que la majorité sont à 0 On voit ici j'ai un processus kernel Qui est à moins 20 Pour lui fournir un maximum de temps de CPU Et ici j'ai un processus qui est pulse audio Qui est à moins 11 Pourquoi ? Je présume que vu que je suis en train de faire l'enregistrement Pour pas qu'il y ait du lag Pour que le vidéo et le son restent synchronisés Donc le temps de priorisation du CPU est augmenté C'est le kernel qui va faire le temps Mais encore là C'est très très relatif en fait Parce que comme on voit On ne donne pas un pourcentage de CPU dans le cas présent Ce qu'on donne c'est une priorisation face aux autres processus Il faut être administrateur pour pouvoir changer le processus La priorisation d'un processus Tu peux changer Est-ce que tu peux changer pour ton utilisateur ? J'avouerais que non Parce que je pense que c'est système Il faudrait faire un essai Tu n'as pas d'avantage Tant que tu n'as pas de problème de performance sur ta machine Et encore là Si c'est une machine Ça voudra dire que Ton processus aura moins d'impact sur les autres Mais s'il charge beaucoup Ça va quand même charger plus la machine Donc c'est vraiment un différentiel face aux autres processus Oui tu ne vas pas commencer à t'amuser A changer n'importe quoi Ah tu vois tu n'es pas obligé d'être route en fait J'avais fait un exemple Je n'étais pas trop sûr Parce que j'avouerais que Bien souvent je change un processus En cours de route Ou qui n'est pas nécessairement à moi Mais ici j'utilise la commande nice Pour dire bon ben Je lance le processus Free-m Donc c'est juste une commande que j'ai fournie Donc on se rappelle Free-m qui me permet d'afficher la mémoire de la machine Et en fait là ce que j'ai dit J'ai dit lance ce processus Avec Moins de priorité Donc il est moins prioritaire face aux autres On s'entend que Dans le cas présent Free ne demande pas beaucoup de CPU Donc l'impact n'est pas significatif Pas vraiment visible Et si j'avais dit qu'il devait être plus prioritaire Moins 19 Ah ah c'est ça Je ne peux pas mettre une priorité Plus basse Que 0 Quand je suis en simple utilisateur Mais je peux la mettre Moins prioritaire C'est ça le truc Ouais ouais Tu vois moins 1 Je ne pourrais pas non plus Mais avec 1 Là je vais pouvoir Parce que c'est moins de Parce que par défaut j'ai 0 Oui oui c'est ça En tant qu'administrateur A ce moment là Je vais pouvoir réaliser l'opération Quoi ? Par contre C'est C'est rare que Je vais savoir que Mon processus va prendre Plus de jus Ou moins de jus Tu sais parfois C'est souvent Sur le coup Qu'on se dit Oh ce processus là Prend pas mal De ressources Sur mon système Et Nice Me permet uniquement De changer la priorité Lors du démarrage J'ai la commande Renice Qui me permet De changer La priorité Sur un processus existant Donc Si on reprend Les processus Qu'on voyait Je vais partir XICE Donc J'ai XICE Qui roule actuellement Je vais m'ouvrir Une autre console Si je refais une recherche Pour XICE Si je fais pas de faute Ça va mieux Donc il y a le 31-17 Si je fais EF Je vais le voir EF Non j'ai pas J'ai plus PID XICE User Tbouterie Ce qu'on voit On voit XICE Qui est ici Avec un Nice à 0 Donc il est pas prioritaire Vous le voyez Parfait Donc là Je vais quitter Renice Je change ma priorité Je vais le mettre plus haut Pour éviter d'être obligé De tomber en Sudo Et je vais lui donner Le numéro du PID Qui était Qui était Merci Qui me donne L'ancienne La nouvelle Je refais Top Que je sorte Uniquement pour les miennes Et là On voit Bien que maintenant XICE Est rendu à 10 Et si je me trompe pas Je pourrais Encore Augmenter la priorité Mais je ne pourrais pas La réduire à 9 Ouais C'est ça Je ne peux que Augmenter Ma priorité Utilisation de processus Mais je ne peux pas La réduire Sans être administrateur C'est pas nécessairement En bas de zéro C'est ça C'est réduire Qui n'est pas possible J'ai déjà eu le problème Oui exactement Parce qu'on pourrait Démarrer Un processus En tant qu'un utilisateur En s'assurant Qu'il ait moins De temps de CPU Puis là L'usager Hop il arrive Puis essaye de le réduire Donc Au niveau de sécurité Il est possible aussi De réduire L'accès disque Donc Nice Nous permet De réduire Le temps de CPU D'un processus I.O. Nice Donc Input Output Nice Nous permet De réduire Le temps d'accès Disque Le temps d'accès Réseau D'un processus Donc ça nous permet Que si J'aurais par exemple Un processus Qui fait Le système d'antivirus Donc qui va scanner L'ensemble Du disque dur C'est pas nécessairement C'est pas nécessairement Quelque chose Qui prend Beaucoup de temps CPU Ou du moins C'est pas le CPU Qui va être écrasé Dans le tapis Mais c'est vraiment Les accès disques Qu'on va avoir Beaucoup accès Input Output Et ça Involontairement Ça monte Le CPU Mais c'est pas Du temps de CPU Qu'il a besoin C'est juste que L'ensemble Des autres processus Est retardé Parce que Le processus Accède au disque dur Donc I.O. Nice Nous permet De réduire De dire à ce processus Tu dois accès au disque Mais c'est pas toi Qui es prioritaire C'est les autres processus Qui ont Prédominance sur toi Ce qui va permettre De réduire La charge du serveur C'est très nouveau Moi je l'avais pas utilisé Dans le passé Ça fait juste quelques mois Qu'on a été amené On a été amené A l'utiliser A cause Du système d'antivirus Qu'on avait Dans l'environnement Donc on a commencé A jouer A jouer un petit peu Avec ça C'est un petit peu Différent Parce que C'est contrairement Un I.O. Nice On donne pas Un 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 niveau De priorisation On donne une classe D'utilisation Donc est-ce que C'est Real time Donc là Beaucoup d'accès Là c'est vraiment C'est l'équivalent D'une priorisation Best effort Le mieux que tu peux faire Et Idle C'est Il aura L'accès Donc Aucune Aucune priorité Donc Real time Donne en premier Ce processus Best effort C'est l'équivalent Des autres Donc Valeur 0 Si on peut dire Et Idle C'est pas du tout De priorisation Face aux autres Processus Donc c'est le dernier A passer Si on peut dire Ah j'ai pas mis D'exemple Ah Je voulais mettre Les exemples J'ai mis Juste le lien Et j'ai oublié De transférer Ces exemples Je les rajouterai Par la suite Ça c'est le Main page De la commande Où on voit On fait Le Ionize Donc les trois Exemples Où il fait Les différentes Priorisations Donc le dernier Renvoie Le C C2 C'est Best effort Et Real time Je pense Ce processus Idle Non ok Donc Pas de priorisation Du tout Vraiment Quand le système Ça fait rien Ça ça peut être Très bon C'est vraiment Le problème D'accès D'input Output Un gros problème Qui peut vraiment Écraser ta machine Donc c'est bien Que maintenant Il y ait ça Disponible Comme je dis J'ai pas beaucoup Eu la chance De jouer avec Mais L'important C'est de savoir Que ça existe Avant On savait pas Que ça existait C'est un gros problème C'est un gros problème C'est un gros problème Mais Comparativement Nice Il me permet Il me permet De dire une priorisation Face aux autres Processus Donc je lui dis pas Tu utilises juste 10% Ou juste 20% Du CPU Non je lui dis Face aux autres Toi tu es moins Prioritaire Tu as une valeur De x Donc Mais le temps De CPU Il va quand même Utiliser 100% Du CPU S'il n'y a Aucun autre Processus Même si je donne Une valeur De 19 T'es pas du tout Prioritaire Mais la machine N'en fait rien Puis que lui Il veut avoir Du temps de CPU Il aura 100% Du CPU Parce que La machine Elle n'est pas occupée Donc Sa priorité Bien qu'elle soit basse Il n'y a personne Qui demande du CPU Avec CPU limite Même si Si je lui dis Tu utilises 40% Du CPU Même si Il n'y a personne D'autre Qui a besoin Du CPU Que toi Tu pourrais utiliser 100% Sans impacter Personne Il y a une limite Claire du CPU Tu utiliserais 40% Peu importe C'est une limite Hard Dure Absolue Merci Ariel Absolue De la limitation Du processus Donc Et j'imagine C'est pour ça Que je n'ai pas été Amener à l'utiliser Ou alors Que je n'avais pas Fait la recherche C'est l'avantage De donner des formations Ça permet d'apprendre Aussi Des nouvelles Commandes Donc On voit ici Donc là Il donne Sur Big Loop Une limite De 40 Ou avec le Full Pat Et là Il le fait La même opération Sur un PID Il faut faire attention Parce que Comme on voit C'est pour ça J'avais mis Justement l'exemple Ici on voit Le PID 29-60 Il a une limite De 200% On dit 200% Ça c'est pas possible 200% En fait Est-ce qu'avec Maintenant Les machines Dual Core Ou avec Plusieurs Processus Ce qu'il faut Comter Ce qu'il faut compter C'est que De 0 à 100 C'est pour 1 CPU Donc Comme donné dans l'exemple Ici Si on a 4 CPU Dans la machine Ou 4 cores À ce moment là Il faut penser que la valeur C'est de 0 à 400 Etc Donc si je veux lui donner Comme dans le cas Du 29-60 On fait ce que je lui dis Tu as comme limite Deux CPU Utilisables À 100% Il faut juste faire Le calcul Là-dessus Quand on met la limite On serait porté À mettre Dire Utilise juste 50% Mais à ce moment là 50% Ça voudrait dire 50% De 1 CPU Seulement Comme dit Je n'ai pas beaucoup D'expérience Là-dessus Donc ça va être Un petit peu difficile Pour faire un retour D'expérience Sur le système Mais sinon Nice Puis I.O. Nice Marchent très bien D'expérience Ok Des questions ? Non ? Parfait On continue On va voir Comment mettre Des processus En background Parce que Si on regarde Ici Quand j'ai démarré Mon X-Eyes C'est super D'ailleurs Il est où lui ? Je l'avais arrêté Sur un peu Quand je démarré Mon X-Eyes Là c'est bien Mais ma console Elle est prise Je ne peux plus Je ne peux plus taper Pourquoi ? Parce que j'ai mon processus Qui est parti En premier plan En foreground Il est possible D'utiliser Les perluettes Pour lui dire Lance le processus Mais lance-le En background Donc comme on voit ici J'ai le numéro De mon processus Qui est ici 32-40 D'ailleurs si je fais Un PSAX Avec 32-40 Oh C'est l'ordre Un peu d'importance Il va Donc on voit bien C'est mon processus Et il est en background Je pourrais démarrer Un Notre process Par exemple X-Clock C'est des applications Qui forcent Un respect Mais C'est très pratique Pour faire De la formation Donc à ce moment là On voit Ici j'ai maintenant Un numéro 2 Et j'ai un nouveau processus 32-44 Qui est bien entendu Le numéro De mon X-Clock Bien sûr Après quelque temps On va se retrouver A dire Bon là on travaille Etc Ça va bien Puis on ne sait plus Qu'est-ce qui est en background Parce qu'on ne voit plus Avec la commande Jobs Je peux voir Ce qui roule En arrière plan Et je pourrais Les arrêter Ou autre C'est bon pour la session Si je Quitte ma session SSH Ou que Même si je fermais Mon shell ici A ce moment là C'est fini Ça va mourir Pourquoi Tiens On va en profiter PS3 Si on regarde X-Eyes Je vais monter un peu J'ai passé Ok Ici on le voit C'est là On fait X-Eyes X-Clock Puis le PS3 Le process parent C'est mon bash Qui est au-dessus Donc évidemment Que si le parent Il va mourir Ben Les enfants vont suivre Si je peux récupérer Un processus Avec FG Et le numéro De mon processus Si je fais FG1 Enter A ce moment là J'ai mon X-Eyes Qui est revenu En premier plan Et mon shell Il est coincé Et je pourrais Le fermer C'est un moment-ci X-Clock Il n'y a plus que X-Clock Qui est là Parce que j'ai fait CTRL-C Pour l'arrêter Si je reprends Là je vais juste Mettre FG Parce que je pourrais Mettre FG2 Mais vu que j'en ai qu'un Je mets FG tout seul Qui va me le remettre Si je voulais Le remettre En background Je peux faire CTRL-Z Et là Il est en background Mais si on regarde Je peux me refaire Le jobs On voit ici Que avant Il était en running Maintenant Il est en stop Parce que CTRL-Z Stop le processus courant Il l'arrête Donc si je refais X-Eyes D'ailleurs On voit Ça suit les yeux Je fais CTRL-Z Hop Il ne suit plus La souris Il est en stop Si je refais Foreground 3 Hop Le processus repart Et il est Les yeux Reçut ma souris C'est pour tous les processus Indépendamment Il n'y a pas de différence Là-dessus Je vais faire un autre exemple Si je refais CTRL-Z Donc là Il est stoppé Je peux dire Mets le processus 3 en background BG3 Parce que X-Eyes C'est le 3 Qui est là Et à ce moment-là Hop C'est reparti Mon X-Eyes Il est là Avec jobs Il a le 3 En running Je peux dire aussi Par Redémarre En background Le processus 2 Hop Et si je fais jobs Maintenant Mon processus Il est redémarré Actuellement Parce que j'en ai juste 2 Si j'en avais plus Il y en aurait plus Tout est un processus Dès que ça roule Ça va être un processus Oui Aucune différence Si je fais top CTRL-Z On voit ici en bas Jobs Il est stoppé Hop Et je peux le faire rouler En background Le seul problème C'est que Vu qu'il est en background Mon STD out Je ne le vois plus Fait que là C'est plus ou moins pratique Dans le cas présent De top Parce que oui Il roule Mais je ne le vois pas Je pourrais le récupérer En faisant FG Dire Mets-le en foreground Donc au premier plan Top À ce moment là Hop J'ai récupéré Mon processus Oups Je ne sais pas ce que j'ai fait FG4 Voilà Et d'ailleurs C'est souvent ça Que vous allez me voir Faire quand je travaille Quand je suis là Avec VI Et qu'on se demande C'était quoi le path C'était quoi la commande Ou de quoi Souvent je vais faire VI Je vais éditer mon fichier VI Toto Je vais dire Bon Je tape mon texte Bonjour Blabla Puis là D'un seul coup Je me dis C'était quoi Qui était dans le répertoire Ou c'était quoi L'information Que je voulais avoir À ce moment là Bon Je retourne en mode commande Avec escape Je fais CTRL Z Et hop Mon processus VI Je l'ai mis en background Il est stoppé De toute manière Vu que je suis en train d'éditer Et ça ne change rien Qu'il soit stoppé Donc on voit Mon VI Le numéro 4 Je vais faire Récupérer l'information Que j'ai besoin Je vais faire mon LS Ou l'ensemble de mes commandes Que je vais avoir Puis un C'est bon Là j'ai l'information Disons que je voulais avoir ça Hop Et là je vais faire FG Pour récupérer mon fichier VI Et pester ma cochonnerie Ouais Donc en fait On gagne du temps Parce que Je n'ai pas envie De fermer mon VI Je suis en train de le faire Puis comme ça Je suis exactement A la même place Où je voulais avoir CTRL Z Encore là Dans le VI Si j'avais voulu Juste mettre la date Petite parenthèse Deux points Point d'exclamation Date La commande Puis Ah Non c'est plus ça Comment je fais Pour rajouter du texte Là j'ai un blanc Deux points d'exclamation Allez On va être fou Je sais plus Parce qu'il est capable De VI Tu peux lui mettre Une commande Directement Pour qu'il le rajoute Ouais C'est là Il l'a affiché Mais là Ce que je voulais C'est qu'il le rajoute Dans le texte Ah j'ai un blanc Parce que tu peux faire Une commande Puis le résultat De la commande Il n'est pas affiché À l'écran Il est directement Mis en insert Mais j'ai un blanc Peu importe Ouais mais c'est que Tu es obligé De le taper Mais je ne le fais pas Assez souvent Pour justifier Donc Vraiment là On voit Et c'est pour ça Je dis Tous les processus Peuvent aller en background Peut être stoppé Peut être Comme ça D'ailleurs On a un schéma Là dessus Je reviendrai Sur no hop Donc ça peut être pratique Si j'ai un gros fichier Qui prend du temps À copier Comme là La vidéo Il le met en background Comme ça Je vais l'avoir Ou Fine Puis il va mettre Le résultat Hop Je le mets en background Comme ça Je ne veux pas l'avoir Encore une fois On avait vu La redirection Des processus Des STD in STD out Quand je mets Les PLU Quand je vais faire ça Il va juste mettre Le 1 Donc il va falloir Que je mette Toutes les entrées Pour qu'ils soient redirigés Dans le cas présent Sortie Fine Il n'y aura pas Les erreurs A l'intérieur Je vais les avoir Juste à l'écran Il y a une autre commande Qui existe Qui est No out Qui me permet De lancer Un processus Et Il va le mettre En background Et il va rouler Comme ça A l'intérieur Et il va Afficher le résultat De la commande A l'intérieur Du no out Point out Par défaut Il y a une option Pour pouvoir le mettre Un autre nom Encore là Le no out Il y a le même problème C'est à dire Que c'est Bache Qui démarre Le processus Donc quand on va Fermer la session Ça va mourir Avec Contrôle Z Les jobs Exactement Vous avez une représentation graphique Ici Du FG La mise en background Contrôle Z Pour pouvoir revoir Arrière plan Avant plan Donc une représentation Que j'ai récupérée Là 40 On va l'essayer Gestion des signaux Chaque processus En mesure de récupérer Des signaux Qui viennent de l'utilisateur Ou même D'autres processus La commande Pour envoyer des signaux C'est Kill Et je trouve que ça a été une erreur De le nommer comme ça Parce que Kill N'est pas juste pour tuer un processus Bien que 90% du temps On va l'utiliser pour ça Kill nous permet D'envoyer des signaux Dont le signaux d'arrêt Dont le signaux de Arrête-toi brutalement Mais en fait Kill envoie des signaux A un processus Ok On a la liste des signaux Qui est présente Donc on voit C'est Man Le manuel La septième section Signale Que je vous laisserai revoir La partie du Section manuelle Pour les différentes parties Donc quand on fait Kill Le numéro du processus En fait ce qu'on fait On envoie le signal De fin Donc le signal 15 Et ça c'est le signal De Kill Par défaut Quand j'envoie le signal Donc Kill Le numéro Par exemple Si j'envoie Le signal De fin À bash Il va faire Tout le processus De fermeture Il va quitter Proprement Si j'envoie le signal 15 à MySQL Il va fermer Il va fermer ses tables Il va couper la connexion Des utilisateurs C'est une fin propre Il va faire toute sa séquence De fin Quand j'envoie le signal Kill Moins 9 Donc on voit ici Le signal Sig Kill Là à ce moment là C'est un arrêt brutal Donc si je suis dans MySQL Il ne va pas fermer les connexions Oui il va les fermer Mais abruptement Donc il ne va plus répondre Il ne va pas fermer Les tables correctement Dans le cas de Bash Il ne va pas faire L'écriture de l'historique Dans les fichiers Donc c'est vraiment Une fin brutale C'est pour ça que souvent Vous allez me dire Ah ben fais kill Sur un processus Je vais le faire en deux étapes Je vais faire un kill Gentil Demande S'il te plaît Est-ce que tu pourrais T'arrêter Ça me ferait plaisir Et si après quelques minutes Je vois qu'il ne répond pas À ce moment là Je vais envoyer le moins 9 Pour dire Ok bon ben ça suffit J'ai décidé que tu t'arrêtais Pour qu'il arrête brutalement Mais le problème Quand je dis C'est qu'il n'aura pas fait La séquence De fin Donc ça pourrait avoir Un impact Négatif Donc sur La consistance Des données Tout dépendant C'est quoi le processus Encore Mais on voit J'ai un autre nombre J'ai beaucoup d'autres Signaux qui existent Un qui est Souvent utilisé C'est le signal 1 Le sig up Pour lui dire De relire Les fichiers de configuration Donc il y a Des processus Qui vont utiliser Par exemple Je pense que c'est Bind ou Named Quand tu fais les modifications Dans les fichiers de config Tu peux soit Faire un reload Là Propre Ou alors tu peux envoyer Un sig 1 Puis à ce moment là Il va relire son fichier de configuration On le voit aussi Si je ne me trompe pas Dans le tc Log rotate Donc la rotation des logs Et r6 log Reload Oh merde Il fait un reload Ou apache J'ai apache ici Non j'ai pas apache Je serai gardé sur l'autre serveur Qu'on avait monté On verra Et c'est sage la prochaine fois C'est sûr Je pense que j'ai pas D'immédiat J'ai pas installé apache Alors rotate Allez Je suppose qu'on le voit T'es d Syslog R6 log Ouais J'ai pas installé Parce qu'on le voit Que tout dépendra La distribution On le voit Qu'il l'utilise Peu importe Je reviendrai Donc il y a différents Sinaux Qu'on pourrait envoyer Autre que simplement Un signal d'arrêt Ok On fait une petite démonstration Avec le cas de X-Eyes Encore une fois Parce que Page 2 Ok Je vais reprendre X-Eyes Je vais le rouler en background Il suit mes yeux Donc mes souris On voit que le numéro du process Donc c'est 30 37 71 Paste Et là ce que je vais lui envoyer C'est le signal 19 Je ne me trompe pas Je ne me trompe pas Hop Pas de rien Ouais Ben Hop On va redémarrer 11 19 Tirer 19 Hop On voit Ici maintenant Le X-Eyes Ne suit plus mes yeux Ne suit plus ma souris Donc les yeux ne suit plus la souris Si je renvoie le signal 18 Hop Là X-Eyes Il continue En fait ce que je lui ai envoyé Comme signal Si on regarde C'est ça En fait je lui ai dit D'arrêter Et de continuer S'il était en mode arrêt Donc c'est l'équivalent En fait de ce que j'avais fait Avec CTRL Z Quand j'avais arrêté le processus Et redémarrer avec Foreground Ça moi je l'ai utilisé On avait un système de réindexation D'un site web Qui voulait fournir de l'information Et le problème c'est que On avait bien beau faire un Renice Ça écrasait la machine Le problème c'est que ça prenait Beaucoup trop de temps La première phase de réindexation Donc ce qu'on faisait C'est qu'on avait un script Qui roulait Et il regardait Si le load de la machine Était trop élevé Quand le load était trop élevé Hop On mettait sur pause le processus Prends ton temps On va souffler 5 minutes Et quand on voyait Que le load était redescendé Hop On redémarrait le processus Donc on manipulait En fait le processus Pour qu'il utilise vraiment Du temps mort Et que quand on voyait Oh là c'est la panique Plutôt que ça commence A me pager Puis que je me lève Puis que j'arrête le processus Là au moins ça nous permettait D'avoir un système automatisé Qui mettait sur pause Et redémarrer Selon les besoins Jusqu'à temps que le load Soit jugé comme critique Ou avant que ça nous page Donc C'est pour ça que je montre Vraiment que La commande kill Ne sert pas uniquement A tuer le processus Mais à vraiment Envoyer des signaux Je suis rendu où ici ? Ouais Je n'ai pas fait yes J'espère qu'on va le voir Je peux être Log watch Sig up Est-ce qu'on peut le voir ? Ah c'est peut-être Sur Redart Qui le fait Log watch Sig up Voilà Il parle du DHCP Justement Je présume Pour relire la configuration Bref Je ne trouve pas rapidement J'espère que peut-être Qu'on va le voir Bon on va le voir Pour la relecture Que le signaux est envoyé Donc effectivement Il fait un kill Sig up Sur le processus Pour recharger La fichée de configuration Ou recharger Le processus Des questions ? En fait Le problème C'est que l'affichage N'était pas Kilar Xize Je vais tous les tuer Donc Kilar me permet S'il y avait plusieurs processus Si je regarde PSUX Xize Ok Je redémarre Xize En background Ok Donc là il roule Et il lit J'envoie le processus Donc j'ai dit 19 A Non c'est 19 Pour le stopper 3880 Ok Là il l'a mis C'est que l'affichage Il était Là il est stoppé Donc 19 Ça a stoppé Le processus Et 18 Ça lui dit Recontinue Et là À ce moment là Ça revient C'est C'est l'exemple Le plus facile Pour montrer Les signaux De l'arrêt Puis le redémarrage Après ça dépend Du processus Comment il a été Programmé Pour voir Comment il intercepte Les signaux C'est pas tous Les processus Qui lisent Relisent Le fichier de configuration Si j'envoie SIG1 Par exemple SIG1 Si j'envoie SIG1 Toi lui PES Hang up Il n'a pas su Quoi faire Quand je lui Envoyer le signal Il s'est arrêté Pourtant je lui ai pas dit D'arrêter Il a juste pas su Quoi faire Avec mon signal 1 Quand c'est arrivé À XS Ça dépend Des applications Log watch On va juste voir Log rotate D Pash Ah il fait un reload C'est qu'il y'a pas C'est qu'il y'a pas C'est qu'il y'a pas J'arriverai pas Rapidement Comme ça Je trouverai pas De SIG1 Voilà Ça met Ça met fin À À la session D'aujourd'hui Fait que la semaine prochaine On débutera Sur SSH Ça va être un petit peu De base Pour commencer Mais on va Voir Déjà comment se connecter Le transfert de fichiers On verra aussi Le protocole Comment il fonctionne En fait SSH Comment on peut Actuellement On considère Qu'il est sécurisé Donc Comment le protocole Il marche Et après Par la suite On verra Plus en profondeur Les tours de passe-passe Pourquoi je le considère Comme un couteau suisse De l'admin Parce qu'on peut Faire énormément de choses En faire avec SSH Qui Au grand dame De l'administrateur réseau Qui peut Être un peu embêté De cet outil Bonne journée messieurs